Et maintenant, parlons cinéma avec l'homme qui croit encore que long-métrage, c'est ce qu'il a dans son pantalon, Jacques Chevalier-Longueuil! Bonsoir, M. Longueuil! Bonsoir! Ça va bien? Pas de pire! Je pense que c'est ça, on est supposé de parler cinéma, mais qu'est-ce que tu connais dans le cinéma, toi? Ah, c'est ça, t'essaies de me discréditer, mon espèce de court-métrage! Ok, regarde, admettons que je mets ça, à qui je te fais penser? Ben, M. Net! Non! Ok, je vais mettre un authentiste, si je mets ça! Ah, là je sais, c'est Mad Dog Vachon! Hé, je te parle pas de tes fantasmes sexuels, je te parle de quelqu'un qui est pas mal crédible dans le cinéma! Crédible dans le cinéma, donc ça a exclut Gilles Carle... Ah, c'est René au miroir! Bon, c'est le temps que tu te réveilles, là! Je suis assez crédible, ou tu veux que je sorte ma chanteuse jolie et gonflable? Non, non, surtout pas! Alors, en tant qu'expert, qu'est-ce que tu viens faire ici, ce soir à ma table? Ben, moi, j'aime beaucoup le cinéma, tu sais, quand... C'est un beau petit l'autre! Moi, j'aime beaucoup le cinéma, mais quand je lis des descriptifs, là, dans les télés horaires, c'est vrai que ça donne pas le goût de les regarder. Un exemple, admettons ce film-là ici, retiré par la peur. Un homme fait pression sur son fils pour qu'il devienne un grand joueur de baseball. Ça ne donne pas le goût de la regarder. Ça ne donne pas le goût par le tout? C'est ça, c'est pour ça qu'on a sorti la cassette Télé-mime. Télé-mime? C'est la même description, mais en plus, c'est mimé. Ça fait que ça, c'est winner, là, à l'os! On regarde... C'est aussi winner que ton look, hein? On regarde ça. Merci! Vous regardez Télé-mime. Avec vos mimes, coco et ouille-ouille. Retiré par la peur. États-Unis, 1957. Un homme fait pression sur son fils pour qu'il devienne un grand joueur de baseball. Souvenir d'Afrique, États-Unis, 1985. En 1913, en Afrique, une riche danoise séparée de son mari se met à cultiver du café et à sympathiser avec un chasseur anglais, dont elle tombe follement amoureuse. S'il vous plaît, les mimes, calmez-vous. Oups! Cocktail, États-Unis, 1988. Les tribulations professionnelles et sentimentales d'un barman qui caresse le projet d'ouvrir plusieurs boîtes. Le comte de Montecristo, Grande-Bretagne, 1976. Prisonnier à la suite d'une machination, un homme s'évade et revient se venger. Frankenstein, États-Unis, 1990. En l'an 2031, un savant américain poursuit des recherches qui le projettent au 19e siècle où il rencontre un docteur qui vient de créer un monstre. Ouh, ouh, que rire, je suis un monstre! Un film n'a pas manqué! Applaudissements Ça devait être à cette féminine! Qu'est-ce que je ne reste pas jusqu'à faire une émission avec mon nouveau loup que je vais aller cruiser au féminine? Ça ne va pas dire. Ah oui, sûrement. Reste avec nous après la pause. Giné Robidou taquine, lui aussi, le cinéma! Ha, 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 ha! Ça va, c'est ça, c'est ça! Ha, ha, ha!